Sous-titrage Société Radio-Canada On pourrait même l'aper la fée des vraies étoiles. Elle est ingénieure en aérospatiale. Farah Halibé est avec nous. On a la chance de la voir alors que les festivités vont commencer dans les prochaines minutes. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Oui, bonjour! Comment on se sent à une heure du défilé, carrément? Ce matin, j'étais nerveuse un peu, mais là, vous voyez, j'ai été transformée en fée des étoiles. Et j'ai vraiment, vraiment hâte. J'ai hâte de rencontrer les gens, hâte de voir cette énergie-là, hâte de voir l'émerveillement dans les yeux des enfants. Le costume, également, est magnifique, a été adapté pour toi? Oui, il a été fait pour moi. Donc, c'est une des choses, quand on m'a contactée, justement, puis il a demandé si je voulais être la fée des étoiles, on m'a dit, écoute, on va amener ta propre personnalité, ta propre énergie au rôle. Puis vous allez voir la robe, elle a un petit peu de moi dedans aussi, puis elle a été faite juste pour moi. Ça fait que c'est vraiment un beau privilège d'avoir cette petite partie de moi dans mon personnage. Ce sera quoi ton rôle comme fée des étoiles cette année dans le défilé du Père Noël? Mais la fée des étoiles, elle est là, j'arrive juste avant le Père Noël, donc bien sûr, c'est moi qui annonce le Père Noël, mais la fée des étoiles, elle est là pour faire rêver, pour émerveiller. Puis je pense que ça va bien avec moi, ce que j'aime, c'est ce que j'aime amener envers les jeunes, c'est cette idée de rêver, de rêver grand, d'aller vers ses rêves. Et donc j'amène ça dans mon rôle aussi, puis ça va être ça, ça va être ça de faire rêver les jeunes et les moins jeunes. Est-ce que c'est un peu ça justement que tu aimerais transmettre dans tes rêves les plus fous? Je sais qu'on parle à un défilé du Père Noël, c'est ludique, un samedi matin, mais au-delà de ça, tu aimerais peut-être inspirer en étant cette fée des étoiles cette année? Oui, puis je pense que je suis quand même une fée des étoiles un peu atypique, enfant d'immigrant, grandi à Joliette, maintenant qui travaille dans les étoiles. Donc je voulais montrer aussi aux jeunes que qui que tu sois, que tu peux te rendre dans ces grandes places-là, tu peux aussi représenter. Puis je pense que c'est un peu de ça que j'amène juste en étant moi-même dans ce rôle-là. J'espère de permettre aux jeunes de rêver peut-être qu'eux aussi peuvent se rendre dans les étoiles. Wow, c'est vraiment beau en tout cas, assurément juste à l'annonce de ta candidature comme fée des étoiles. Déjà là, je pense que c'est ta mission incomplie. Qu'est-ce qu'on peut vivre comme défilé? Est-ce que tu as pu voir certains chars allégoriques? Est-ce que tu as pu rencontrer l'équipe? Qu'est-ce que tu peux nous dire de ce que tu sais, de ce que l'on va vivre à 11 heures? C'est toute une équipe. Je dois dire qu'il y a des danseurs. Je sais que les alouettes vont être là. Les chars allégoriques sont énormes. Moi, je vais avoir des ours polaires avec moi. Et ça va être toute une aventure. C'est un peu différent cette année. Le cheminement des chars allégoriques, quand on commence, il y a une présentation des personnages, des danses. C'est ça qui est beau aussi cette année, c'est qu'il y a toutes sortes d'opportunités. Il y a des choses un peu partout. Donc, ça va être toute une aventure. Oui, ça se termine dans le quartier des spectacles où il y aura un concert vers 12h15. C'est vrai que le parcours a été un peu modifié. Mais comme le Père Noël sera sur place, qu'est-ce que tu aimerais lui demander cette année? Moi, ce que j'aimerais qu'il nous amène l'année prochaine, c'est beaucoup de bonheur. Je pense que ça a été une année un peu plus grise que d'habitude dans nos cœurs. Donc, j'espère qu'il nous amène du bonheur, de la paix et tout plein d'étoiles l'année prochaine. Paralibé, bon défilé. Merci infiniment de ta présence. On te laisse filer. Je sais que tu as un horaire bien chargé. Merci d'avoir pris du temps pour nous. Merci, bonne journée et à bientôt pour ceux d'entre vous qui vont nous rejoindre ici à Montréal. Assurément, c'est dans moins d'une heure. Et pour ceux qui n'auront pas la chance de se présenter, vous savez que demain, ce sera diffusé à TVA vers 16h et le week-end prochain aussi. Ce sera l'occasion finalement de participer à cette festivité qui donne le coup d'envoi parce qu'on est à un mois pile de Noël. Donc, c'est le moment d'en profiter. La température se réchauffe aussi. Donc, ce sera l'occasion de s'imprégner de la magie des fêtes. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada ... – Sous-titrage FR 2021